coucou tout le monde j'espère que vous allez tous très bien alors on se retrouve aujourd'hui dimanche 19 juillet pour vous montrer la fin de mon dp de chez guttfell voilà dupont alors dans la précédente vidéo je vous avais dit que on allait le finir ensemble et quand j'ai posé le dernier diamant je me suis dit mince j'aurais dû finir avec vous alors tellement qu'il était super intéressant à faire j'ai carrément oublié de finir avec vous voilà alors je remercie guttfell pour cette première toile que j'ai faite de leur société en partenariat c'était un 30 par 50 10 couleurs un joli pan ainsi regarde ma vidéo je les remercie énormément pour cette première toile voilà alors j'ai rien à dire il y avait le nombre de diamants il y avait tout ce qu'il fallait la toile elle est bien épaisse comme vous pouvez le voir elle n'est pas abîmée et je ne l'ai pas mise sous un cahier elle s'est mise comme ça toute seule voilà qu'est ce qu'il y a d'autre à dire les diamants sont bien taillés la toile colle bien et voilà alors guttfell 10 sur 10 pour le moment j'ai vraiment rien à dire sur eux pour la première toile je suis vraiment super content je vous la remontre un peu voilà alors pour leur deuxième produit qui m'ont offert guttfell la valise est je la trouve super à part que ça soit en rose je me suis trompé quand j'ai commandé mais bon c'est pas grave je vais pas me plaindre je l'ai eu gratuit voilà alors j'ai rien à dire et c'est pas eux qui sont trompés c'est moi alors tant pis pour moi j'ai comme vous avez pu voir dans la précédente précédente vidéo pardon j'avais rangé mes couleurs de 1 à 10 dans la valise est et bah je les ai rangé voilà et je trouve ça la valise est je trouve ça mieux que les piliers pourquoi de une on peut mettre plus de diamants de 2 il ya plus de rangement voilà on est quand fait une un dp par exemple de 34 couleurs comme celui que je vais vous montrer après dans les piliers ça tient pas ça s'arrête à 28 de mémoire et que là ça tient largement je peux même en faire encore un autre voilà aussi c'est bien car on peut mettre le matériel où les sachets qui nous restent en trop là dedans on peut éviter de les mélanger avec les autres et voilà alors gutfel pour le moment je suis très satisfait de votre société voilà alors comme vous avez vu dans le titre nous allons préparer le petit tigre de chez hébreau de riz diamant voilà alors j'ai changé la boîte j'ai pris celle une boîte que j'avais eu par victoria's moon car celle d'hibro de riz elle était horrible elle était abîmée je ne sais pas si je peux vous la retrouver où je vais mise à l'intérieur elle était alors je vous montre regardez là même plus droite voilà elle était bien abîmée alors je me suis dit eh ben on va le mettre là dedans c'est les mêmes boîtes voilà alors je l'ai mis dedans de toute façon vous l'avez déjà vu la toile mais on va quand même la redéballer alors quand on est en partenariat avec ibronnerie il nous offre un petit stylé couleur rose voilà après j'en ai déjà eu un comme ceci avec victoria's moon et j'en ai déjà acheté un avec mes propres moyens sur aliexpress en bleu voilà alors je leur remercie pour leur petit cadeau qui m'ont fait plus la toile aussi alors le premier point négatif sur eux c'était que la boîte était abîmée sinon c'était très bien emballé et pour le stylé c'est super gênant alors la boîte est abîmée mais par contre la toile n'est pas abîmée alors ça c'est super voilà après je peux pas dire que c'est de leur faute car il a été passé à la douane alors c'est peut-être la douane qui l'ont abîmée aussi on voici la toile je vous la remontre vite fait pour les personnes qui ne l'auraient pas vu hop c'est un beau 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 tigre avec les yeux bleus voilà là là il va être sublime voilà alors attendez ne bougez pas je vais mettre ça je n'ai vraiment pas envie qu'il a une rivière ce serait bête de créer de créer une rivière qui a pas de rivière là il y a une bûle derrière voilà alors c'est un 40 par 50 alors quand ils vous envoyent un message pour faire un partenariat voilà ils vous disent vous pouvez choisir une toile de notre boutique celle qu'on veut voilà mais ils nous disent de pas dépasser 55 cm je crois de mémoire alors bah j'ai trouvé celle-ci ce sera ma deuxième grande voilà et quand j'ai vu le tigre je l'ai déjà fait en tout petit en 25 par 30 je crois et bah quand j'ai vu en grand je me suis dit j'ai trop envie de la faire alors je me suis lancé je l'ai commandé voilà après il ya la petite feuille de route alors il ya beaucoup de personnes qui sont pas content par rapport à la feuille de route car il ya c'est mal expliqué il n'y a pas le nombre de diamants qu'on doit utiliser etc moi clairement du moment qu'il ya tous les diamants du moment que je peux finir la toile clairement j'en ai un peu rien à faire mais bon il ya des personnes qui s'agènent on a le droit de les juger ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur leur chaîne ou sur facebook il n'y a pas que des chaînes youtube qui se plaignent ou sur facebook moi en tout cas ça me dérange pas plus que ça ça me dérange pas plus que ça parce que du moment qu'il ya tous les diamants ça ira mais quand je n'aurai pas tous les diamants bah bien sûr ça n'ira pas alors désolé pour le bruit normalement il y a 34 couleurs alors nous allons voir ça ensemble et nous allons commencer à ranger dans cette petite valise de chez goodfell voilà je vais vous rapprocher un peu ça c'est le numéro 24 alors 24 je prends la petite boîte du 24 je ne sais pas si tout tient dedans si tout tient bah tant mieux sinon bah c'est pas grave tout tient de toute façon les sachets je vais les garder pour les ranger après voilà les sachets je vais les mettre dans un grand sachet je les mettrai tous là après le 21 j'ai passé une commande ce week-end chez goodfell alors celle-ci je l'ai passé j'ai acheté 5 toiles ou 6 dans 5 je crois ou si je ne sais plus et j'en ai eu pour 25 euros 24 99 voilà avec les frais de port alors comme pour vous dire 5 toiles pour 24 99 avec 5 euros de frais de port ça fait vraiment pas cher pour 5 toiles alors vous allez me dire que sur aliexpress ou sur d'autres sites on peut les trouver moins cher après vous faites ce que vous voulez mais moi je trouve que chez goodfell c'est pas cher et la qualité est bien alors quand nous sommes en partenariat là j'ai commandé 100 partenariats on va voir si la qualité est pareille ou pas normalement ça devrait être pareil alors là il reste un peu de diamants dans celui-ci alors et bah hop nous les lançons là dedans comme ça je sais que c'est celui-ci voilà mon système pour ranger les diamants dites moi en commentaire si vous faites pareil que moi ou si vous voulez les laisser dans les sachets ou si vous faites autrement ça pourrait peut-être m'intéresser voilà voilà ça j'en ai fait tomber trois n'hésitez pas à mettre des commentaires à vous abonner à mettre un petit pouce bleu pardon ça fait toujours plaisir et voilà alors quand même comme vous le voir dans la petite balisette on peut quand même mettre pas mal de diamants et les diamants bas sont bien taillés pour le moment je ne sais pas si vous allez bien voir je ne sais pas si vous avez bien vu mais pour le moment je ne vois pas des diamants mal taillés ou de déchets etc bon après vous allez me dire que j'ai pas encore commencé la toile c'est vrai il faut voir ce que ça donne ça peut être tout beau tout neuf mais ça se trouve je n'ai pas du tout apprécié à faire la toile on verra il y aurait pas pourquoi je pense que tout se passera bien mais bon on sait jamais alors le 310 clairement si il m'en manque je vais pas faire une réclamation vu tout ce que j'ai je sais pas si il est là je pense que vous êtes tous à peu près pareil que moi pour toutes les personnes qui le gardent j'ai autant de 310 dans ce paquet là que dans ce paquet là alors clairement s'il nous en manque je pense qu'on aura le stock s'il vous en manque aussi s'il vous manque des couleurs dans un de vos dp n'hésitez pas à me contacter pour savoir si j'ai la couleur pourquoi si on peut aider je le ferai avec plaisir par contre c'est que des ronds que je garde les carrés je les ai gardés si 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 les carrés je les ai gardés mais j'ai beaucoup plus de références ronds que de carrés voilà alors si un jour vous avez besoin de diamants ronds ou carrés n'hésitez pas à me contacter voilà je vais pas vous garder plus longtemps car ça va faire quand même 14 minutes je crois alors voilà je voulais aussi vous demander en début de vidéo je vous l'ai pas fait euh est-ce que vous avez aimé ma nouvelle intro de début et bah mon intro de fin c'était la même qu'avant voilà mais est-ce que vous avez aimé ma nouvelle intro de début voilà dites le moi dans les commentaires de toute façon là aujourd'hui nous sommes dimanche la vidéo vous l'aurez lundi ou mardi car ce matin je vous ai déjà fait une voilà mais j'en profite car là le week-end je travaille pas alors j'essaye de faire plusieurs pardon ça a sonné je ne sais pas si vous l'entendrez dans les vidéos mais comme je disais euh le week-end j'essaye de faire plusieurs vidéos car maintenant la semaine je travaille et je suis euh fatigué quand je rentre alors le week-end j'essaye de faire plusieurs vidéos comme ça je vous les mets au fur et à mesure je pense que vous l'aurez lundi soir voilà ou peut-être lundi matin ça dépend voilà je vous fais à tous des très gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et à bientôt dans une prochaine vidéo bisous abonnez-vous